L'état des recherches sur l'héritage celtique dans l'océan Indien Des recherches ont-elles été faites concernant l'héritage celtique possible dans les cultures et croyances indocéaniques ? A ma connaissance, il n'en existe aucune. Mon directeur de recherche en histoire à la faculté des lettres et sciences humaines de la Réunion, le professeur Sudel Fuma, notait en 2011 lors de ma soutenance que ma thèse constituait un domaine de recherche inédit, curieusement peu étudié par les historiens du XVIIIe et XIXe siècles. En effet, déclarait-il, les études faites à ce jour se sont portées sur l'histoire économique, l'économie de plantation, sur l'histoire sociale, la question de l'esclavage par exemple, sur l'histoire politique, la colonisation et le rôle des métropoles coloniales, mais aucune recherche n'a été faite sur l'héritage culturel laissé par les colons européens et notamment le courant migratoire venu de l'ouest de la France, où se trouvait le siège de la Compagnie des Indes. Qui sont ces premiers colons ? Comment ont-ils véhiculé leurs valeurs culturelles ? Les ont-ils imposés aux populations asservies venues d'Afrique, de Madagascar ou de l'Inde ? Voilà la question posée par mon directeur de recherche. On sait que des historiens du XXe siècle ont insisté sur l'influence des Bretons dans le développement économique des îles Mascareignes, notamment pour l'implantation et la production du café à l'île Bourbon, où l'administration et la construction des bâtiments publics, des voies carrossables, des ports, des chantiers navals, et de la Bourdonnée est breton, et fait venir pour cela à l'île de France, aujourd'hui Maurice, nombre de ses compatriotes, mais très peu de chercheurs y ont vu et noté l'incidence que ces gens ont pu avoir sur les mentalités des îles. De même, il semble que peu d'études globales aient été faites sur les mentalités spécifiques de l'Ouest de la France à l'époque moderne. Quelques chercheurs du XXe siècle, comme Siegfried ou El Gamal, ont observé les comportements électoraux spécifiques à cette région au XIXe siècle. D'autres ont traité d'événements graves l'ayant concerné, comme les guerres de Vendée ou la chouannerie, mais aucun, à mon avis, n'a essayé de mettre en évidence les mentalités communes à l'ensemble de cette zone au XVIIe et XVIIIe siècle. Dans un premier temps, j'ai donc tenté d'identifier les spécificités culturelles des populations de l'Ouest de la France en observant de préférence, mais pas seulement, les caractères susceptibles d'être retrouvés dans le patrimoine intangible des populations indocéaniques des anciennes colonies françaises. Il me fallait définir quelles cultures et quelles croyances les enjevins bretons, ménois, normands et poids de vin pouvaient avoir à l'époque moderne. Celles-ci ont des origines romanes, évidemment, et celtiques. Si une étude sur les premières, les romanes, ne pose pas de problème en soi, il n'en est pas de même pour les secondes, les celtiques. Deux tendances s'opposent dans une polémique qui n'a vraiment pas lieu d'être, celle des celtiques, pensant qu'il ne reste rien de la civilisation celtique qui aurait disparu, fondu dans l'Empire romain et anéanti par le christianisme naissant. Celles des rêveurs, à contrario, qui croient pouvoir ressusciter le roi Arthur, Merlin et les chevaliers de la table ronde, Lancelot et la recherche du Graal, dans le cœur des descendants des Gaulois. Je ne pensais pas, de prime abord, rencontrer ce genre de difficultés, convaincus que les peuples armoricains, notamment celui de Bretagne, mais pas seulement lui, avaient conservé un patrimoine celtique immatériel riche au XVIIe et XVIIIe siècles. Et je me suis tenu à cette hypothèse. Il y a bien eu des comportements culturels et politiques communs aux habitants de cette grande région Ouest. Pour moi, qui y suis né, qui ai grandi dans ce pays d'herbage, de marais, de landes et de brières, de vents et de pluies, de brumes et de légendes, de sourciers et de guérisseurs, de prêtres missionnaires et de processions religieuses, de fiertés paysannes et de révoltes chouannes. Les populations du bocage, celles de la côte atlantique allant de Dieppe à la Rochelle et de son arrière-pays, peuvent avoir le sentiment, au XVIIe siècle, d'être d'un même substrat humain ayant un fond culturel très ancien. J'ai donc suivi les conseils de mon directeur de recherche. Ne pas perdre trop de temps sur les polémiques actuelles à propos du celtisme en France métropolitaine, j'y reviendrai tout à l'heure, et me consacrer surtout à cerner la mentalité particulière des premiers émigrés dans l'océan Indien et l'interculturalité qu'ils vivent avec les autochtones de cette partie du globe. Alors, les polémiques, voyons. Polémiques pour savoir qui peut se dire celte aujourd'hui. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Mais surtout polémiques concernant la définition des zones géographiques dites celtiques, des Bretons considérant l'ensemble de la Bretagne comme celtique, d'autres, moins nombreux, n'y incluant pas Nantes et Rennes, des Français se réclamant aussi celtes que n'importe quel Breton, d'autres, au contraire, refusant de voir la moindre trace de celtisme en France, y compris en Bretagne. Voilà la polémique. Alors, mon travail de recherche a donc été programmé selon trois phases. Une première pour définir le celtisme dans l'Ouest, son origine, sa réalité et son modèle psycho-comportemental à l'époque moderne. Je dois ce titre, et je le remercie, au professeur Mario Serviable. J'ai tenté de définir les caractères intangibles considérés comme spécifiques à cette partie de l'Europe, accordés par des universitaires qualifiés de cette région. Us et coutumes, langue, croyances et savoir-faire des populations. Les écrits, entre autres, des historiens et sociologues des universités de Bretagne, tels que Alain Croix, Jean Quéniard, Jean Roux, François Lebrun, Dominique Lepage, Ronan Lequadic, Christian Guionvar, Françoise Leroux, Georges Dottin, Hervé Abalin, sur la question, s'imposait comme première lecture. On ne pouvait cependant écarter les positions de quelques militants bretons de renom, comme Bernard Le Naille, ancien directeur de l'Institut culturel de Bretagne, ou d'auteurs réputés ayant beaucoup écrit sur les Celtes, comme Jean Marcal. Mais il me fallait également puiser mes sources auprès de chercheurs reconnus comme spécialistes des Celtes, originaires d'autres pays ou régions, comme Vancesla Kouta, Régine Pernoud, Angus Constam ou Christian Goudineau, au risque sinon de me voir taxé de favoritisme envers les universités de l'Ouest. J'ai d'abord tenté de fixer les bornes géographiques de ma recherche, en n'oubliant pas que ce ne sont là que des étiquetages. le patrimoine immatériel d'une région donnée n'apparaît ni ne disparaît pas brutalement à une certaine frontière géographique définie arbitrairement comme la limite culturelle. Où commencent et où s'arrêtent les cultures celtiques et romanes dans les populations concernées et dans quelles proportions celles-ci en sont-elles imprégnées à l'époque moderne ? Voilà la question que je me suis posée. Déclarer par exemple comme un axiome que la langue bretonne est la seule chose de véritablement celtique en Bretagne ne serait-ce pas allée un peu vite dans l'essai de qualification du patrimoine immatériel actuel de l'ensemble des Bretons et de leurs voisins frontaliers enjevins, ménois, point de vin et normaux dont beaucoup ou de familles sont issus de Bretagne ou de Grande-Bretagne la patronymie en témoignant. Que fait-on de la religiosité si prégnante dans l'Ouest et qui démontre sans conteste une volonté de partager les mêmes croyances souvent d'origine celtique de la même façon et aux mêmes dates ? Voyez la fête de Notre-Dame Langevine du 8 septembre appelée ainsi dans tout l'Ouest depuis le 10e siècle au moins Langevine on appelle ainsi en Anjou en Poitou au Maine en Normandie et en Bretagne la fête de la nativité de Notre-Dame nous dit Gilles Ménage et note le dictionnaire étymologique de la langue française au 17e siècle. Cette célébration très ancienne puisque des écrits en font état dès l'an 1000 tiendrait son nom de l'évêque d'Angers Saint-Maurille qu'il aurait institué à la suite d'une apparition de la mère du Christ qu'il aurait eu au sanctuaire de la Marillette. Mais Maurille a vécu au 5e siècle et rien ne permet de dire que cette fête du 8 septembre s'est déroulée dès cette époque en l'honneur de la mère du Christ. Visiblement il y a eu récupération par l'Église d'une cérémonie druidique ce que confirme l'historien Jean-François Baudin qui écrit pourquoi Saint-Maurille fixa-t-il cette fête au 8 septembre c'est qu'elle existait avant lui c'est qu'un pèlerinage fameux réunissait ce jour-là aux Marillettes une grande partie de la population des Andes c'est comme ça qu'on appelle les Angevins des Armoriques les Futurs Bretons et des Pictes les Poitvins et que ne pouvant détruire cette fête des Solstices il la consacra à la nouvelle religion cette fête druidique ou si l'on veut astronomique était bien dès lors celle de la nativité de la Vierge constellation c'est-à-dire du jour où la Vierge sort héliacement des rayons solaires on peut présumer que cette fête fut nommée l'Angevine parce que l'Anjou fut pendant trois siècles la seule contrée où l'on continua de la célébrer fin de citation une pratique druidique qui réunit depuis des temps immémoriaux des Angevins Bretons Normands et Poitvins qui perdurent durant trois siècles dans cette région alors qu'elle n'existe nulle part ailleurs et qui y devient un pèlerinage catholique à la Vierge Marie appelée d'un même nom l'Angevine dans tout l'Ouest à l'époque moderne ne donne-t-elle pas là la preuve du maintien d'une coutume celtique commune par les populations de l'Ouest de la France et bien c'est ce que j'essaye de définir dans ma première partie de thèse une deuxième phase dans cette thèse pour montrer le modèle colonial culturel et politique des Français dans leur comptoir de l'Océan Indien j'ai alors recherché les caractères culturels de certains voyageurs marins marchands soldats ou d'immigrants employés de la compagnie colons dans l'Océan Indien et originaires de la France avec les livres de Sushu de Renfort le secrétaire de la compagnie des Indes de la première compagnie de Colbert titre du livre relation des premiers voyages de la compagnie des Indes en l'isle de Madagascar ou Dauphine livre 2668 et surtout son histoire des Indes orientales écrite deux ans plus tard je disposais de deux sources relativement descriptives sur les premiers migrants français dans l'Océan Indien les aventures de François Caron par exemple que l'on retrouve dans ce livre premier directeur de la compagnie des Indes nommée par Colbert m'ont tout de suite paru intéressante Caron est un Huguenot français dont la famille s'est réfugiée en Hollande à la suite des persécutions religieuses il s'exile à 19 ans au service de la compagnie des Indes hollandaise pour le Japon où il vit une vingtaine d'années y épousant une japonaise avec laquelle il a six enfants celle-ci décède il retourne alors aux Pays-Bas et en revient commandant de la flotte Batave c'est comme ça qu'on l'appelle la flotte hollandaise se dirige vers l'Inde et l'île de Ceylan à la tête d'une armada de 1700 hommes puis il devient gouverneur de Formos toujours pour la compagnie des Indes hollandaise en 1651 il est prié de quitter cette compagnie 13 ans après remarqué pour sa grande connaissance de l'océan indien et les relations humaines qu'il y a liées Caron est appelé par Colbert en 1664 sa réputation a pu être transmise à la cour de Louis XIV par des armateurs de Normandie ou de Picardie dont les Caron semblent originaires en tout cas les enfants de François Caron sont les premiers exemples identifiés de métis eurasien d'origine française donc d'une interculturalité indocéanique naissante au début du XVIIe siècle précursive de la créolité son passage à la direction de la compagnie française des Indes Orientales a fortement influencé le comportement de ceux qui l'accompagnaient à l'instar de bien d'autres personnages remarquables dont je décris le parcours dans ma thèse et que vous pourrez retrouver parmi les vidéos que j'ai déjà mises en ligne sur Youtube La troisième phase de ma thèse c'était pour observer la multiculturalité et l'interculturalité dans la culture indocéanique des ères coloniales françaises Je me suis surtout intéressé à ce qui se passe dans les sociétés des mascarènes particulièrement celle de l'île Bourbon qui est en quelque sorte l'île mère de la créolité indocéanique puisque c'est elle qui est la première habitée Remarquons au passage que les premiers occupants temporaires de l'île Rodrigue sont aussi des protestants français conduits par François Legatte en 1691 Donc les mascarènes c'est trois îles l'île Bourbon à l'époque aujourd'hui la Réunion l'île Maurice qu'on a appelée ensuite l'île de France et qui est redevenue l'île Maurice et puis l'île Rodrigue qui elle n'a jamais perdu son nom François Legatte et ses acolytes restent deux ans à l'île Rodrigue puis s'estimant abandonnés rejoignent en catastrophe l'île Maurice où ils sont très mal accueillis par les colons hollandais eux-mêmes en quasi-perdition à cause des maladies des cyclones et des rats dit-on les hollandais abandonnent définitivement l'île Maurice en 1710 le Gouat fait paraître à Londres en 1708 un long récit intitulé voyage et aventure de François le Gouat et de ses compagnons en deux îles désertes des Indes orientales les deux îles désertes c'est Rodrigue et l'île Maurice mais l'île Maurice n'est pas déserte à l'époque où le Gouat y arrive le Gouat est-il breton ? ah ! son nom le laissait penser il est né en Bourgogne fils de Pierre le Gouat seigneur de la Fougère or la plus importante seigneurie portant ce nom en France c'est celle de Fougère en Bretagne et vitrée la cité voisine constitue une des places fortes du protestantisme dans l'Ouest on retrouve une ancienne famille du Maconais issue de Pierre de la Fougère gouverneur de Charlieu qui teste en 1432 ses armes d'azur au chevron d'or accompagné en chef de sept points d'hermine or l'hermine est l'emblème du duché de Bretagne depuis le 14e siècle c'est-à-dire le règne du duc Jean IV comme le laissaient supposer leur nom les Legouat de la Fougère Bourguignon ont des racines bien bretonnes et François Legouat en est probablement issu alors au demeurant le fait que les Legouat et les Carons seraient ou non d'origine bretonne ou normande n'a pas vraiment d'importance dans l'objet de mes recherches historiques je cite là en préambule deux noms de sujets français qui ont choisi de s'expatrier dans l'océan indien au 17e siècle et ayant en quelque sorte anticipé l'interculturalité indocéanique dans le sens où ils ne peuvent être accusés ni l'un ni l'autre d'y avoir développé un esprit de violence et d'hégémonie religieuse ou politique je n'en dirai pas autant de quelques personnages plus connus à l'instar de Maët de la Bourdonnet celui-ci organisant au siècle suivant au 18e une véritable chasse à l'homme contre les noirs marrons et favorisant la traite dont il s'enrichit probablement alors le marronnage c'est la fuite des esclaves dans les bois de l'intérieur de l'île certains finissent par s'y installer définitivement et commettent des razzias sur les habitations des bars d'où cette chasse organisée par les gouverneurs afin de détruire les camps de marrons la Bourdonnet est né à Saint-Malo il a reçu une éducation bretonne et le montrera sans conteste dans son comportement mais il épouse aussi l'esprit colonial qui en plein essor dans la France du 18e siècle inhibe les valeurs morales les plus élémentaires n'oublions pas que même le grand philosophe humaniste Voltaire de son vrai nom François-Marie Arouette et Arouette sont originaires du Poitou a acheté à cette époque les actions de la compagnie des Indes alors qu'il ne pouvait pas méconnaître le système esclavagiste que cette compagnie encouragait Maët de la Bourdonnet est l'exemple type du colonisé devenu colonisateur pour le pays qui a pris le sien pour autant cela ne lui a pas retiré les qualités de caractère qu'il tient de son atavisme social qualités que certains de ses compatriotes ont parfois reniées même en Bretagne suffit-il d'être né quelque part ou d'y habiter pour en avoir l'identité culturelle je pose la question n'est-il pas plus probant d'en partager les valeurs sociales représentant un plus au progrès moral le saintisme au fil des siècles ne se conjugue jamais avec l'hégémonie culturelle ou religieuse c'est-à-dire avec l'image d'homme de pouvoir orgueilleux et sectaire incapable de voir dans la différence de l'autre une valeur dont il pourrait s'enrichir alors je vous invite donc à lire ma thèse parue aux éditions Orphie sous le titre l'héritage celtique dans l'océan indien pour mieux appréhender cet état des recherches sur la part celtique dans l'héritage culturel et politique des comptoirs français de l'océan indien de l'héritage